Les vagues de chaleur estivales sont de plus en plus intolérables dans la majeure partie des Etats-Unis. Il a déjà fait chaud, mais pas aussi longtemps, je suppose. Je garde la température fraîche ici. Il arrive parfois que la température monte à 23 degrés Celsius. Mais c'est tout, je ne laisse pas la température monter plus haut que ça. Plus de 350 nouveaux records de température quotidienne maximale ont été enregistrés dans différentes zones du pays le mois dernier. Et cela fait partie de la tendance actuelle, puisque la fréquence des vagues de chaleur n'a cessé d'augmenter, passant d'une moyenne de deux vagues de chaleur par an pendant les années 1960 à six par an depuis 2010. La durée moyenne de la période annuelle de canicule a également augmenté. La Californie se réchauffe. Nous avons constaté qu'elle se réchauffait à un rythme plus rapide que celui observé dans le reste du pays. Une chose est cédaine concernant la chaleur. Les populations âgées sont les plus vulnérables. La climatisation et l'hydratation peuvent sauver des vies, notamment celles des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies chroniques. Tout le monde n'est pas affecté de la même manière. Aux États-Unis, les décès liés à la chaleur touchent de manière disproportionnée les communautés amérindiennes et noires. Les groupes à haut risque se trouvent principalement dans les quartiers à faible revenu, des zones urbaines ou dans les régions rurales du pays. Les communautés défavorisées et de couleur sont touchées de manière disproportionnée. Cela s'explique par la densité, le manque d'arbres et d'ombre, l'absence d'un meilleur accès aux soins de santé, le manque d'air conditionné et le vieillissement de la population. Les populations qui sont touchées de manière disproportionnée par la COVID et d'autres troubles respiratoires et pulmonaires vont voir leur état de santé s'aggraver avec la chaleur. Si vous mettez tout ça ensemble et ajoutez d'autres facteurs comme la possibilité d'un accès réduit à l'eau potable, vous ne tarderez pas à avoir un impact non seulement disproportionné, mais aussi catastrophique. Les vagues de chaleur extrême dont la fréquence et l'intensité se multiplient en raison du changement climatique soulèvent de plus en plus de questions quant à la capacité du pays à faire face à de telles situations. Les vagues de chaleur extrême